Bonjour, joli camouflet pour le gouvernement. Les principales enseignes de la grande distribution ont annoncé leur décision hier matin. La vente à perte de l'essence, c'est non, parce que le gouvernement se gave, c'est à lui de baisser les taxes. De fait, les commerçants qui vendent à perte doivent se compter sur les doigts d'une main. Ça, cette idée de vente à perte, c'est quand même une idée d'imbécile incompétent. Demander à des entreprises privées de vendre à perte, il fallait oser le faire. Quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue, souvenez-vous, le prix de l'essence était à combien ? 1,70 €. Depuis, le temps de l'eau a coulé sous les ponts et toujours pas de mouvement de mécontentement, rien. Attention ! De toute évidence, l'écran de fumée que le gouvernement a tenté de déployer pour s'exonérer de ses responsabilités est largement éventé. Ça s'appelle prendre une veste, une raclée, une déconvenue, une déculottée, bref, un échec magistral. Encore une fois, il vaut mieux préparer ses dossiers en amont avant de les présenter publiquement. Il faut être gonflé et indécent pour se gaver sur les carburants et demander aux distributeurs de vendre à perte. C'est honteux. Le gouvernement est dans la grande lignée de la Macronie. Il n'assume rien. Il ne sait pas où il va. Il ne connaît que l'impôt et la taxe pour se gaver sur tout ce qui bouge et dépense sans compter dans des assistanats démesurés. À force de tirer sur la corde, elle casse. C'était prévisible, mais ils ne l'ont pas vu venir. Gouverner, c'est pourtant prévoir. Comment est-il concevable de demander à des gens de perdre de l'argent en travaillant ? Quand, dans le même temps, le président reçoit en grande pompe le roi d'Angleterre, avec un nombre d'invités au fastueux Europa très important, le message qu'on leur reçoit est « Serrez-vous la ceinture, parce que nous, au gouvernement, nous ne le ferons pas ». Le projet gouvernemental semble ainsi avoir fait au moins partiellement long feu. Il traduit le désarroi d'une équipe devant une guerre en Ukraine qui n'était pas prévue de durer et qui crée maintenant des tensions sur les prix que l'État, confronté aux exigences du pacte de stabilité, n'a plus les moyens d'assumer. Malgré les réticences, ces réticences, le gouvernement maintient ce projet. C'est ce qu'a assuré aussitôt hier le ministre des Comptes publics, Thomas Cazeneuve. C'est très étonnant. Preuve s'il en fallait que le gouvernement se fiche totalement des autres. Il n'y a que ce qu'ils font qui a de l'importance. Pourquoi continuer à tergiverser sur le pouvoir d'achat des Français opposés aux nécessités environnementales ? Bref, dans ce dossier, oublions vite cette énième absurdité pour passer à une autre. A demain. Sous-titrage ST' 501